En Côte d'Ivoire, des tirs à l'arme lourde ont été entendus ce vendredi à Bouaké, à proximité du plus grand camp militaire. Il s'agirait d'une mutinerie d'anciens combattants intégrés dans l'armée. Des militaires auraient attaqué au moins deux commissariats de police et dressé des barricades au centre-ville, coupant toute circulation. La ville de Bouaké est l'ancienne capitale de la rébellion pro-Alassane Ouattara, l'actuel président. Entre 2002 et 2011, quand le pays était coupé en deux, cette rébellion contrôlait la partie nord. Le sud était lui tenu par les forces loyales à l'ancien président Laurent Gbagbo.